Emmanuel Macron, un jeune homme interpellé après lui avoir jeté un oeuf les récentes apparitions publiques d'Emmanuel Macron auront été marquantes et pas vraiment pour des scènes glorieuses. Quelques mois après avoir reçu une gifle, l'homme politique a été la cible de G2 de la part d'un jeune homme qui a immédiatement été interpellé. J'en-dessus vous propose d'en découvrir davantage à ce sujet. Quelques jours après la diffusion de passes sanitaires sur les réseaux sociaux malgré lui, Emmanuel Macron se retrouve de nouveau au cœur de l'actualité. En effet, le début de la semaine aura mal commencé pour lui. Alors qu'il était en déplacement à Lyon ce lundi 27 septembre 2021, le président français a reçu un G2 de la part d'un jeune homme qui a immédiatement été interpellé par le service d'ordre prévu sur place. De plus, on peut entendre dans l'extrait ci-dessous que plusieurs femmes ont pris sa défense en voyant ce geste déplacé, ce dernier a rebondi sur l'épaule du chef de l'État et le service d'ordre a immédiatement maîtrisé le jeune homme auteur du geste contestataire et qui a crié « Vive la révolution ! ». Il a été menotté et le cortège présidentiel a poursuivi sa route. La nature exacte du projectile reste à déterminer. Selon les premières informations rapportées, il s'agissait d'un œuf, qui n'était pas dur puisqu'il s'est explosé au sol. Selon nos reporters sur place qui ont filmé la scène, Emmanuel Macron a réclamé à ses équipes un entretien avec l'individu âgé d'une vingtaine d'années pour comprendre ses motivations. Le président de la République venait de Faire une série d'annonces en faveur de la relance du secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Parmi celles-ci, la défiscalisation des pourboires versées par carte bancaire dans tous les établissements concernés. Une mesure fortement applaudie par les professionnels réunis autour de lui. Ce jet d'œuf rappelle, dans une moindre mesure, la gifle reçue par Emmanuel Macron atteint l'ermitage. Dans la Drôme le 8 juin dernier. Son agresseur avait été condamné à 18 mois de prison dont 4 mois fermes, mais avait été libéré en septembre. Lui avait crié « Mon joie, Saint-Denis ! » Aba la Macronie au moment de son geste. Le suspect a été placé en garde à vue pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le parquet de Lyon a communiqué sur le cas de l'auteur du jet d'œuf. Étudiant de 19 ans, il est totalement inconnu des services de police et de justice. L'enquête ouverte du chef de violences volontaires aggravée sur personne dépositaire de l'autorité publique, confiée à la Sûreté départementale du Rhône, se déroule actuellement au fin d'approfondir la personnalité du mis en cause et déterminer ses motivations, a précisé le procureur de la République. Emmanuel Macron, son pass sanitaire fuite sur la toile un reconfinement plus long que ce qu'a annoncé Emmanuel Macron. Pour le moment, nous ignorons si l'individu va être sanctionné pour son geste. En tout cas, Emmanuel Macron ne s'est pas encore exprimé publiquement à ce sujet mais le moins que l'on puisse dire c'est que l'affaire n'a pas échappé à la twittosphère puisque cela s'est immédiatement retrouvé en top tendance France. Reste à savoir comment tout cela va se finir. Emmanuel Macron, l'homme qui lui a mis une gifle ne regrette pas son geste Ce n'est pas la première fois que le Président de la République subit un geste déplacé de la part d'un citoyen. Début juin, Emmanuel Macron avait reçu une gifle de la part d'un jeune homme lors de son passage dans la Drôme. Incarcéré durant quatre mois, il semblerait que le coupable ne regrette toujours pas son geste puisqu'il a confié au micro de BFM TV, beaucoup de monde ressent cette injustice. Je me suis senti investi j'ai eu beaucoup de lettres de soutien. Je pense que si j'ai pu tenir, c'est grâce à tous les soutiens qui m'ont envoyé notamment des livres. Que pensez-vous de cette histoire ? Espérons que les semaines à venir soient un peu plus calmes pour Emmanuel Macron qui a dévoilé son salaire sans langue de bois à des écoliers à l'approche des élections présidentielles prévues pour avril 2022.